Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur trois sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est les informés. Tierno Madjuba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat. La suite de cette émission, les informés sur Radio Espace, pendant qu'il est 14 heures passées de 3 minutes, oui, c'est en simultané Radio Télé, vos réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace, informé Kadiatoukaba de la structure Kadiatoukaba, parle des échos de la deuxième édition du salon de la lecture et de l'écriture. Alphonse qui parlait de la lecture, visiblement, les Guinéens ne lisent pas trop. C'est vrai que, mais après tout, également, quand vous partez dans les universités, parce qu'on en parlait en offre aujourd'hui, Kadiatoukaba, visiblement, les universités, les écoles ne sont pas équipées. Vous-même, vous l'avez dit. Oui, mais bien sûr. Déjà, c'est vrai qu'il y a certaines universités qui ont des bibliothèques assez équipées, mais ce sont des documents prohibés, dont les contenus sont prohibés. On n'en a plus besoin et tout. Trop de philosophie. Bon, je ne vais pas dire ça, mais j'ai juste envie de dire que parfois, il y a des documents qui sont là, franchement, qui sont plus d'actualité, dont on n'a pas forcément besoin. Donc, vous allez trouver que c'est rempli pour rien. Ce dont on a envie de lire, ce n'est pas ce que nous avons. Et donc, j'étais en train de dire que ça serait un fruit du miracle qu'on étudie de la maternelle au lycée, dans un établissement qui ne dispose pas de bibliothèque, et que par la suite, on soit accroché à la lecture. Franchement, c'est un fruit du miracle. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai étudié dans un lycée. Il y avait tout, sauf une bibliothèque. Et en fin de compte, on nous disait de partir, par exemple, au Centre culturel franco-guinéen pour aller s'abonner, pour lire là-bas. Mais combien de jeunes ont la conscience, effectivement, quand ils quittent l'école, pour partir vers ces bibliothèques, de partir effectivement ? Gros point d'interrogation. Bien. Révenons sur l'événement. Avant de revenir vers vous, Amadou, c'est très important. Comment avez-vous pu mobiliser tout ce monde, ces écrivains, ces lecteurs, ces diplomates, ces personnalités du pays ? Écoutez, à travers le travail, abattu. Parce que déjà, s'il y a une force que nous avons, c'est bien sûr la communication. Tout ce que nous faisons, nous mettons sur les réseaux sociaux, nous sommes avec des médias, comme Adafo Média, et tant d'autres et tout. Et je pense que c'est plus le sérieux que nous avons mis dans le travail. Et ce que nous avons fait, vraiment, on a mis du cœur dedans et on a vraiment montré que nous avions envie de changer quelque chose. Et je pense que les gens sont assez sensibles au projet sérieux, en tout cas. Parce qu'on n'était pas à notre première édition, c'est la deuxième édition, mais bon. Après, ils ont vu tout ce qu'on a eu à faire. Ils sont tous venus. Bien, les gens sont venus, le financement, ça a été... Alors, c'est ça le gros cesse de ce que c'est. C'est l'ampliance, la vedette de la RTG, ça a beaucoup influencé. Pas vraiment, je ne pense pas. C'est comme ça s'est passé à Bahissa, je pense bien. Oui, ça s'est passé entre la Blousone et le chapiteau de l'Esplanade, chez Issa. C'est vrai que du 23 au 26, on était à la Blousone et du 31 au 1er, on était chez Issa. Influence de la présentatrice, je ne pense pas. Parce que si je devais influencer, je te jure, ça devait être au niveau de la mobilisation des fonds. Les gens, dans ce pays, c'est bizarre. Peu importe le nom que tu as, les gens sont pressés de te voir tant que tu n'as pas besoin d'eux. Et quand tu as besoin d'eux, tous disparaissent, malheureusement. Le sponsoring, c'est pas vrai. Le sponsoring, mais c'est ça. La star, la star, à la télé, ils t'admirent, tu reçois des messages. Mais dès qu'il y a un projet... Ça, c'est quand tu n'as pas besoin d'eux. Mais dès que tu as besoin d'eux, tu as envie de les rencontrer, c'est tout un problème. Dieu se le sait combien de fois on a cravaché et tout. Mais bon, écoutez, c'est déjà bien que des personnalités, parce qu'il y a eu des ministres sur nos panels, des ambassadeurs, des chefs d'entreprise, des citoyens lambda. Donc, ça veut dire, en fait, que déjà, cette participation humaine, déjà, c'est beaucoup. Parce que s'ils n'étaient pas venus, c'est sûr que ça aurait été un gros handicap. Voilà. Allez, Amadou. C'est quoi l'appui des différents ministères de tutelle ? On pourrait parler du ministère de l'enseignement préuniversitaire, de celui de l'enseignement supérieur. Le ministère de la culture. De la culture, avec Djaka, qui est dynamique. Ces personnes-là ne peuvent-ils pas apporter quelque chose à votre événement ? C'est une très belle question, en fait. C'est vrai qu'il y a quatre ministères qui sont concernés par le SALEC, essentiellement. En fonction des thématiques, ces ministères peuvent augmenter. Et comme cette année, par exemple, on avait essentiellement besoin de six ministères. À la base, c'est l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la culture, la jeunesse. Cette année, le thème, c'était le livre au service du développement durable. Donc, ça faisait que nous avions besoin de l'appui du ministère de l'environnement. Malheureusement, la ministre, on a eu des rendez-vous plusieurs fois qui n'ont pas été respectés, malheureusement. Alors, je laisse le côté environnement, qui est au ministère secondaire, au projet par rapport au thème. Alors, quand je prends le ministère de la Culture, par exemple, le ministre de la Culture a été le tout premier ministre à nous recevoir. Mais ça s'est arrêté là. Et la dernière fois qu'on l'a revue, c'était à la cérémonie de clôture. Mais ce n'est pas parce qu'on a manqué de démarches. On a mené toutes les démarches nécessaires qu'il fallait pour qu'au-delà de l'appui institutionnel... Déjà, l'appui institutionnel, cette année, c'était un peu chaud, parce qu'il n'y avait presque plus de créneaux après cette première rencontre. Mais à la clôture, quand même, il a eu l'amabilité de venir, ceux qui étaient reconfortants. Mais on a besoin de plus, pas que de ça, en fait. Parce qu'en général, même les médias qui arrivent, tel ministre était là, tel ministre était là. Finalement, les ministres nous voient la vedette, alors qu'ils sont juste venus sur le champ. Et finalement, tout le monde pense qu'ils ont tout fait. Ça, c'est un premier point. Ils profitent même parfois des événements. Ça, c'est un premier point avec le ministère. C'est du gagnant-gagnant. Mais bien sûr, c'est du gagnant-gagnant. Et s'il y a une chose que je rappelle souvent, c'est que ce que nous faisons, le sponsoring, par exemple, ou l'accompagnement, ce n'est pas du fils Abililaï. Nous sommes en train de vendre un projet qui peut être utile à la nation. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est du fils Abililaï que nous sommes en train de faire. Je l'ai toujours dit. Ça, c'était côté ministère de la Culture. Quand je prends, par exemple, l'enseignement supérieur, la ministre Diaka, c'est l'un des rares ministres, en fait, que nous avons rencontrés en dernière position. Mais franchement, qu'ils nous ont marqués. À la dernière minute, elle a fait ce qu'elle pouvait et tout. Mais on aurait aimé qu'elle participe plus. Le ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas eu de rencontre du tout. Apparemment, il était occupé, il était entourné à l'intérieur du pays. Mais après l'événement, il a quand même bien... Bien sûr que oui. Je vous dis que c'est là que ça... Là, ça n'a même pas marché du tout. Mais par contre, après l'événement, il a eu l'amabilité de recevoir l'ensemble de nos lauréats scolaires et tout à son domicile. Ce qui a été fait juste le vendredi dernier, le jour de la pause de la première pierre. Au bureau ou à son domicile ? À son domicile parce qu'il avait la pause de la première pierre à Dixine. Il avait fait une promesse. Il ne pouvait pas aller au bureau et puis revenir à Dixine. Puisque son domicile n'est pas loin de là. Donc, il nous a reçus rapidement le matin. Ensuite, il a continué à la cérémonie. Alors, le ministre qui nous a le plus marqués cette année, c'était le ministre Béa. Franchement, ce ministre était loin de... Finalement, il a raison d'être mon ministre coup de cœur. Non, mais franchement, ce ministre, il est extraordinaire. Dans les messages, il suffit juste d'envoyer un petit message pour qu'il bondisse le suit. Que ce soit oui ou non, il est toujours là, en train de répondre. Il répond quand même. Et c'est quelque chose... Je me suis toujours pleine de cela. Je dis, c'est-à-dire que quand une personne vient te voir et tout, la moindre des choses, c'est soit tu dis oui ou non, mais ne laisse pas la personne en vue parce que c'est frustrant. Tu réduis la personne en un moins que rien, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce ministre, il était là, il répondait à nos messages. C'est le ministre qu'on a le plus rencontré. Mais pas que ça. Il a pu apporter sa touche de contribution financière. Au-delà de tout. Je pense qu'ils ont été deux à ce niveau, même si c'était vraiment, mais vraiment symbolique. Mais au moins, ils nous ont montré qu'ils étaient de cœur avec nous et que l'espoir était permis les prochaines années. Mais c'était juste bizarre que ce soit le ministre de la jeunesse. C'est vrai que ce sont des jeunes qui organisent. C'est vrai que ce sont des jeunes qui sont mis en lumière. Mais on aurait aimé que ça vienne de la culture, par exemple. Que ça vienne de l'éducation nationale, par exemple. Que ça vienne de l'enseignement supérieur. Parce que cette année, on a eu 21 écoles et 17 universités de la Guinée. On a fait venir 36 candidats de l'intérieur du pays. Dans 6 régions administratives. À nos frais. Les démarches auprès des DPE. C'est nous qui avons tout fait à travers nos correspondants régionaux. Donc franchement, c'est bon. Mais c'est qu'il n'y a pas en ce moment. Il y a quelque chose qui est important à préciser. Vous avez une question ? Non. Il y a quelque chose qui est important à préciser. C'est ce qu'elle a dit. De Béa. En fait, il n'a pas la même culture administrative que nos ministres. Et c'est le moment d'appeler à une conscience administrative. S'il le faut, qu'on les forme en culture administrative. C'est ce qu'elle a dit. Le ministre de l'éducation n'est pas là. Ce n'est pas grave. Il est en tournée. Il y a son chef de cabinet. Il y a son secrétaire général. Il y a le directeur national des écoles primaires. Il y a tous ces cadres-là. Personne n'est capable de recevoir une équipe qui travaille pour un projet qui est placée sous la tutelle d'un ministère. C'est quand même ahurissant. Ce n'est pas la même culture. Allez, Félix, une question. Avant de revenir vers l'une des lauréates, par rapport à l'organisation, par exemple, moi, l'année passée, j'étais à la finale, à la blousone de Caloum. J'ai bonne mémoire. Au chapiteau ? Non, l'année passée. C'est ça, toujours été à la blousone et au chapiteau. C'est pas le même événement, Félix. Allons à la tension. C'est le même, attention. C'est le même, c'est le même. C'est juste par la finale, mais c'est le même. Je te rappelle que c'est nous qui avons préparé l'équipe de Symphonia. D'accord. C'est pour te dire que je connais bien l'événement. Maintenant, la question est à l'événement. Je parle donc de la finale, ça va crier, parce que quand les membres du jury ont donné le résultat, cette année, comment ça s'est passé avec les jurys, la préparation, les candidats, l'équipe, comment ça s'est passé ? Alors franchement, déjà, nos membres du jury, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes et tout. Donc, s'il y a un côté où le comité d'organisation est vraiment neutre, c'est à ce niveau. Je vous jure que je découvre le résultat au même titre que les candidats. Par contre, il y a des principes que nous écrivons, noir sur blanc, que nous donnons aux membres du jury. Les critères, c'est nous qui les donnons. Les membres du jury ne nous imposent rien. Mais par contre, on leur dit, c'est en âme et conscience que vous devez faire ce travail. On estime que vous êtes suffisamment responsable. Si toutefois, vous faites gagner une école au détriment d'une autre méritante, c'est que vous allez répondre devant Dieu. On leur a dit. Et c'est tout ce qu'on a pu dire et tout. Donc, écoutez, moi, j'estime que ce sont des membres du jury qui sont assez compétents, qui sont à la hauteur et qui ont une certaine conscience professionnelle. C'est vrai qu'au-delà de l'année dernière, cette année, par exemple, aussi, ça a crié. Parce qu'il y a des gens qui disent... En fait, tout le monde dit, c'est moi qui devais gagner, c'est moi qui devais gagner. C'est pas comme si tout le monde pouvait gagner et tout. Tout le monde ne peut pas gagner. C'est une compétition. Il faut avoir cet esprit de fair-play, c'est important. Mais en même temps, nous, on est contents parce que ça prouve à suffisance que, oui, ce que nous faisons est intéressant. Mais les gens doivent comprendre que tout le monde ne peut pas gagner et que nous savons les résultats au même moment qu'eux. Donc, franchement, nous, on n'a aucune influence sur les membres du jury. Justement, par rapport au jury, quelles sont les catégories où les gens peuvent gagner ? C'est très important. C'est des gens qui viennent lire ou bien c'est des gens qui viennent interpréter ou bien ce sont des personnes qui ont des romans. Comment ça se passe ? On fait la promotion de la lecture dans les écoles et dans les universités. Nous adressons des courriers aux écoles et aux universités. Celles qui sont favorables à notre demande, nous mettent à disposition trois candidats par établissement. Et donc, ces trois candidats qui nous sont mis à disposition reçoivent des livres d'auteurs guinéens ou écrits sur la Guinée du comité d'organisation du salon de la lecture. Ces candidats lisent ces livres et restituent le contenu de ces ouvrages. Donc, pendant le concours, ces candidats viennent au salon, ils restituent le contenu des ouvrages qu'ils ont déjà reçus préalablement. Alors, la première étape, par exemple, ça va d'une durée de deux à trois mois pour restituer en général le contenu d'un ouvrage qui ne fait généralement pas 200 pages. Mais cette année, la plus grande complication a été qu'à la deuxième tranche, c'est-à-dire ceux qui se sont qualifiés, n'ont eu que quatre jours pour résumer des ouvrages d'au moins 200 pages. Mais c'était fait exprès et tout pour voir vraiment. C'est vrai que tout le monde a tâtonné cette année. L'année dernière, il n'y a pas eu de tâtonnement parce qu'ils ont eu au moins deux semaines. Mais cette année, en finale, tous les candidats, enfin, toutes les équipes, pour ne pas dire tous les candidats, ont tâtonné. Ça se comprenait parce que le temps était bref. Quatre jours, c'est peu quand même. C'est très peu, mais écoutez, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est quand on a une autre activité, c'est pas du tout évident. Mais s'il y a une volonté, c'est possible, bien sûr. Révenons, si vous permettez, sur cette Jumeau qui est l'une des loréatins. Comment elle est arrivée à cette compétition ? Jumeau, bonne arrivée, bonsoir. Alors, bonsoir encore une fois. Et merci de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Alors, j'étais candidate au SALEX et au compte de l'Université Mercure Internationale. D'abord, elle l'a dit, c'est trois candidats par université. Mais nous, dans notre université, il y a eu des présélections. Ils ont passé dans les salles de classe. Ils ont pris des listes. Ensuite, ils nous ont donné des livres qu'on devait restituer d'abord là-bas. Et ils ont noté. Et les trois qui ont eu les plus fortes moyennes ont été sélectionnées. Et puis, ils ont déposé la liste. Alors, en quelque sorte, c'est comme ça que l'aventure a commencé. On a reçu le premier livre. C'était l'Épopée Mandung. Elle l'a dit, c'est pas trop un grand livre. Il a cent et quelques pages. On avait au moins trois mois pour le lire. Ça, c'était bien parce qu'on a eu le temps. Vous avez suffisamment le temps. Avec l'équipe. C'était pas évident avec les cours. Mais bon, ça s'est bien passé. Après, on a été deuxième lors des présélections à la Blue Zone. Mais là, le vrai défi est venu maintenant. Parce qu'on a reçu un livre, cette fois-ci, de 284 pages. Je m'en souviens bien. Et en plus, c'était pas un livre ordinaire, la façon dont on le voit. C'était un essai. Oui, un essai scientifique, en plus. Donc, c'est un livre où vous rencontrez des statistiques, des courbes. C'est pas comme l'Épopée Mandung. Voilà, c'était pas comme l'Épopée Mandung. Donc, et on n'avait que quatre jours. C'était ça, le gros défi. Donc, on a dû lire le livre en deux jours. C'est ce qu'ils nous ont imposé. Et ensuite, on l'a résumé le troisième jour. Et le quatrième jour, on a travaillé sur la mise en scène. Bon, c'était pas trop évident parce que le temps était trop court. Je vous comprends parce que nous, on nous donne aujourd'hui, avec le master à son fourni, on peut vous donner un livre de 50 pages. On vous dit de restituer ça à une semaine. Mais même nous, c'est compliqué. Mais le faire en quatre jours, c'est compliqué. C'est surtout quand on a des activités en ex. C'est pas du tout facile. C'est là où vous voyez un père de famille qui est irrité, qui est en train de trembler. Alors, qu'est-ce qui a prévalu, selon vous, peut-être, à votre victoire à cet Jumeau ? Notre victoire, je sais pas. Ma victoire à moi ou celle de l'équipe ? Parce qu'il y en a deux, cette fois. De ta victoire et la victoire de l'équipe. Le coup de cœur et le coup de cœur du match. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, a prévalu à ce choix apporté sur ta personne ? Je peux pas dire exactement c'était quoi, parce que moi, j'étais pas dans la tête des membres du jury. Moi, à leur place, je voterais peut-être pour votre beauté ou bien pour votre couleur de peau. Donc, il y a forcément quelque chose qui attire. La valeur ajoutée de ce que vous avez apporté à l'équipe. Qu'est-ce que vous avez apporté personnellement ? Votre touche personnelle. C'était surtout ça, parce qu'ils l'ont mentionné même après proclamation des résultats. C'est que l'équipe a failli déconner, je dirais comme ça. Les deux autres membres, je sais pas, c'est comme si elles avaient zappé ce qu'elles devaient dire et tout. Et puisque, bon, j'avais un peu de connaissance sur leur partie aussi, donc, je suis venue en aide sur leur partie. Voilà. Donc, de temps à autre qu'elles se calmaient, moi, je venais pour secourir, parce que, bon, je ne l'ai pas fait pour moi-même, hein. C'était pas pour... C'était dans l'esprit d'équipe. Voilà, c'était dans l'esprit d'équipe. C'était, bon, voilà, pour sauver l'honneur autour. Moi, je savais pas que ça pouvait me... Allez, tu ploues. Selon vous, ça a été un atout ou une faiblesse, le fait que ce soit beaucoup plus vous qui parliez ? Parce que moi, par exemple, hier, à rentrer à la maison, j'ai échangé avec l'encadreur d'une équipe qui était en finale, qui reprochait beaucoup plus Mercure, que ce soit seulement toi, 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 toi qui parlait, alors que c'est tous les autres trois qui parlaient. Ça a été un atout ou une faiblesse selon toi ? Ben, je ne sais pas exactement. C'était pas facile du tout. Je dirais qu'au début, là-bas, lorsque j'étais sur scène, ça me déstabilisait un peu. Ça paraissait un peu comme une faiblesse. Je me disais, waouh, après tout ce qu'on a fait, tout le travail dur qu'on a fait, ça devait donner encore plus que ça. Et dire que je dois vraiment donner plus que... C'est que tu parlais à porter. Oui, plus que j'avais prévu. C'était un peu chaos, mais j'ai pu gérer, j'ai pu cacher ceux qui étaient en... Parce que, voilà, je n'étais pas trop au top. Mais j'ai quand même pu le dire à tout le monde. Mais il faut avouer aussi que c'est une force, parce que ça montre que c'est un travail d'équipe. Ça veut dire que c'est pas... Chaque personne n'est pas restée figée sur sa partie. C'est qu'on a tous lu et on connaît tous le contenu du livre. Et je me dis que si c'était moi qui s'étais calée, certainement l'une d'entre elles, on n'est plus... Amadou ? Maintenant, vous particulièrement, à vous voir en scène, naturellement, vous êtes un peu différent de nous autres, ne serait-ce que par le regard. C'est quoi votre histoire avec le livre ? Alors là, mon histoire avec le livre, elle est un peu plus compliquée, parce que, vous savez, j'ai un problème visuel. Donc, même à l'école, ça n'a pas été... Ce n'est pas très facile. Avec le noir sur blanc, à un moment, quand je lis, par exemple, pendant 10 minutes et que je suis concentrée comme ça, c'est comme si ça devenait tout flou. Après, j'ai des larmes aux yeux, donc je suis obligée de faire une pause. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fatiguée avec le dernier livre du SALEC, parce que le temps a été très court. Mais moi, je me dis que ce n'est pas une raison de reculer, parce que quand on veut réellement quelque chose, il faut foncer, malgré... Il faut profiter des avantages, de peu d'avantages qu'on a pour exploiter. Parce qu'après, quand je lis, c'est moi qui apprends. C'est vrai qu'on est allé au SALEC, c'est au compte de l'université, mais après, les livres qu'on a lus, l'expérience qu'on a gagné, et le parcours, ça, c'était personnellement en nous, les trois candidats. Et c'est tout vous qui avez été... Côte-cœur du jury. Et Ibrahim Diaby Kaoudiaka qui me dit que ton invité, notre cliente, Aïssatou, elle est la star de BK Photographie. Tu es d'une star, sincèrement. Moi, j'ai une question pour revenir à Kadiatou. Allez-y. La prochaine édition, quelle va être la valeur ajoutée ? Est-ce que vous avez eu le temps d'évaluer à mi-parcours ce qui a été fait et que va être la valeur ajoutée pour... Écoute, ce que nous ambitionnons plus, c'est vrai que je ne vais pas tout dire ici, mais ce que nous ambitionnons plus, c'est comment on peut toucher, c'est comment on peut toucher véritablement la Guinée. Cette année, on a touché six régions administratives, mais la prochaine fois, on ne voudrait pas parler de régions. Régions, parce que les moyens étaient limités, parce que c'était hyper compliqué. D'abord, trouver l'accord, comment les candidats doivent quitter, par exemple, Zéry-Corée pour Konakry. Ils se disent, mais quand on part, est-ce qu'il y a toutes les garanties nécessaires qu'il faille ? Et normalement, si l'État était vraiment, mais vraiment présent à nos côtés, peut-être qu'on n'aurait pas eu tous ces soucis. Donc... On aurait envoyé tous les représentants de toutes les 33 préfectures. Mais en fait, les années prochaines, on aimerait parler de préfectures, pas en tout cas de régions. Pourquoi pas de sous-préfectures ? Mais encore une fois, il faut savoir piquer à la hauteur de ses fesses. C'est très, très important. On aimerait bien voir des gens en provenance de Kirouanais, de Péila, de Kundara, de Tougui, de Lélouma. Pourquoi pas ? C'est très important. Parce qu'il y a des élèves très intelligents sur place. Moi, j'ai envie de profiter de ce qu'elle a dit pour faire un coup de gueule. En fait... Un coup de gueule qui ne dépassera pas une minute. Non, ça ne dépassera pas une minute. Bien. Aujourd'hui... J'ai deux questions, Alphonse. On manque toutes les opportunités. Ça, c'est une belle opportunité qui est offerte au ministère d'ouvrir la porte aux apports des institutions à travers cette activité pour apporter des livres à des villes reculées. C'est une opportunité pour les élèves d'avoir envie de lire. Parce que qui a vu du mot lire va vouloir être le prochain coup de cœur du jury. En fait, aujourd'hui, on a cette opportunité-là. L'opportunité n'est pas que pour Kadiatou. C'est peut-être... Elle a du titre et elle tire du nom de son événement. Mais après, l'opportunité, c'est pour le département. C'est pour le pays. C'est pour le pays. J'espère qu'on pourra tabler sur cette opportunité pour offrir la chance à mes petits cousins à Kisizugu, à Zéré-Couré, dans Koubiya Profond, d'avoir des livres, d'apprendre à lire et d'apprendre à aimer à lire. Parce que, pourquoi on n'aime pas lire ? On n'a jamais eu accès à un livre. Nous, moi, par exemple, je lis parce qu'à la base, on a commencé par les bandes dessinées. Je connais des adultes aujourd'hui qui n'ont... En fait, c'est ça. Nous, on n'a pas... Tu vois, donc ça fait qu'on n'a pas les mêmes goûts pour la lecture. Et on ne découvre pas... La richesse de la lecture, c'est la découverte de mots. À chaque page, vous avez soit la révision d'un mot ou la découverte d'un mot. Donc, il faut offrir cette chance-là à des enfants qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas les parents pour les inscrire dans les écoles. Au-delà, Madjo, si je peux rebondir, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment ce que le livre peut procurer. Mais il y a d'autres opportunités que nous créons à partir du SALEC. Cette année, ça n'a pas marché, les bourses d'études que nous offrons aux candidats. Mais l'année prochaine, par la baraka de Dieu, puisque c'est pour ça qu'on rencontre les diplomates, ce n'est pas que pour faire des panels, mais c'est pour qu'à travers ces diplomates, des jeunes guinéas qui sont des lauréats du SALEC, qu'ils puissent partir ailleurs, acquérir de nouvelles connaissances et revenir au pays servir. Si tout va bien, l'année prochaine, nos lauréats, parce qu'on travaille en ce moment avec l'ambassade du Maroc, nos trois lauréats scolaires, par exemple, iront poursuivre leurs études au Maroc. Ça, ce sont des partenariats que nous développons. Quand ces partenariats aboutissent, mais c'est l'enseignement guinéen qui aurait gagné, c'est l'éducation guinéenne qui aura gagné. Et l'autre chose, en ce moment, nous sommes en train de faire quelque chose. Ce n'est pas plus tard qu'hier, je demandais les passeports à nos lauréats universitaires et tout. Ce n'est pas encore acquis, mais on est en train. Parce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire, par exemple, est en train de voir comment faire participer ces lauréats universitaires au salon du livre d'Abidjan prévu ce mois de mai. C'est une opportunité pour ces élèves, oui. Donc, il y a toutes ces opportunités pour partir à Abidjan. Quand ils vont, ce n'est pas comme si c'était tout le comité d'organisation qui partait, alors que c'est nous qui travaillons. C'est le pays qui représente, quand même. Et figurez-vous, nous, on est prêts même à payer des billets juste pour pouvoir les accompagner dans leur aventure, pour ne pas les abandonner. Donc, ça, c'est vraiment... Ce sont des exemples parmi tant d'autres. En fait, que le salaire qu'on fera, au-delà même de lire, de découvrir, de se former, de s'informer, de se forger. Est-ce que je voulais rajouter ? C'est l'image, quand même. Imaginons qu'ils se rendent au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas avec cette jumeau qu'on voit, mais c'est la Guinée qu'on va voir. Le drapeau Guinée, quand même, c'est très important. Vous avez évoqué le cas des passeports et ça aussi, c'est un autre problème. Ce pays ne finit pas. Amadou, allez-y. La première question, c'est de savoir, on a eu les week-ends de lecture avec Koboura, on a l'islam qui a l'explosion en Guinée, on a conakry Capital Mondial des livres en 2017, puis conakry Capital Africain des livres. Ne pensez-vous pas que ça commence à changer en Guinée en matière de lecture ? Mais ça change beaucoup. Ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a d'énormes défis qui restent à relever et tout. C'est pourquoi, c'est parce que les autres font que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire ce que les autres ne font pas et tout. Et nous estimons que c'est concret et que ça a sa place aussi. Mais moi, j'apprécie par exemple très bien cette initiative de week-end de lecture, par exemple, où vous vous dites une heure, deux heures, on ne touche pas à notre téléphone. Mais c'est une grosse punition, mais il le faut. Parce que c'est très difficile. Moi, mon téléphone, même si je ne le manipule pas, mais j'ai envie quand même de le sentir. par exemple. Donc, on se dit une heure, deux heures. Avant que je m'en réagisse. Une heure, deux heures, bien évidemment. Une heure, deux heures, je ne peux pas me séparer de mon téléphone. Mais ce sont de belles initiatives et tout. Mais est-ce que le problème est pour autant résolu ? Donc, il faut voir comment tous les jours qui passent, on peut améliorer. Nous, on estime en fait que la meilleure façon vraiment d'inverser la tendance, c'est d'associer les vrais acteurs. Et pour nous, ces vrais acteurs, ce sont des apprenants, des élèves, des étudiants. Parce qu'avant et après tout, ce sont tous les cadres de demain et tout. Le savoir, c'est dans la lecture. Il y a Victor Hugo qui dit que lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Il y a Jean Basse, entre griffes que j'ai paraphrasé, qui dit que le livre n'est pas. Mais la lecture le crée. Mais c'est vrai. Même s'il y a un livre, si on ne le lit pas, franchement, ça a quel sens ? Deuxième question. Je rappelle qu'à chaque fois que Kadhi vient à ce studio, je vois tellement de messieurs. Apparemment, les informés, ça va. Félicitations. Parce qu'on partage l'une de ses publications et l'annonce qu'elle est là. Allez, dernière question. C'est compliqué. C'est compliqué. L'apparence est trompeuse. Faites gaffe. Je parle de l'apparence, bien sûr. Ma dernière question, c'est la guerre d'images. Quand une personne a un trophée, qu'une personne a un prix, quand on voit la personne à la télé, on se dit, naturellement, la personne a gagné quelque chose, beaucoup d'argent certainement avec, qu'est-ce qu'on gagne chez vous ? Écoutez, chez nous, par exemple, il y a une enveloppe de 4 millions pour les lauréats. Donc, les deux lauréats, ça fait déjà 8 millions cette année qu'on a donné. Et puis, elle fait partie des lauréats qui ont gagné ou bien c'est coûté seulement ? En fait, non. Elle est lauréate universitaire. On va partager l'argent. Elle est lauréate universitaire, mais elle n'est pas seule. Ils sont trois. Donc, les 4 millions, c'est pour trois personnes. Donc, déjà, au niveau lauréat, déjà, il y a 8 millions qui vont là-bas pour le compte de cette année. Ceux qui ont occupé la deuxième place ont 3 millions, 3 millions. Donc, il y a 6 millions que nous avons mis là-bas. Et puis, la troisième place, ils ont 2 millions, 2 millions. Donc, il y a 4 millions. Donc, au total, on a mis 18 millions dedans. Ça, c'est parce que vraiment nos moyens sont limités. Et cette année, on a connu énormément de difficultés financières en dépit de tout ce que nous avons eu à faire. Mais écoutez, il n'y a pas que ça. Nous avons distribué gratuitement des pains indigos. Nous avons donné des fournitures scolaires. Elle est là. Elle peut témoigner qu'elle a reçu Et justement, je reviens vers cette jumeau. Qu'est-ce que vous avez à gagner par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que ça peut vous impacter dans le futur en gagnant, en étant lauréate? Oui, le salec. Déjà, pas seulement le salec. Lire, ça ne peut qu'apporter des avantages à la personne qui lit. Mais au-delà de ça, moi, je crois que faire de la lecture un défi, aller au-delà des mots, comme elle l'a dit, si ce n'est pas le meilleur, c'est l'un des meilleurs challenges, qu'on peut se lancer dans la lecture, en tout cas. Donc, oui, ça peut m'apporter beaucoup parce que si je suis là ici avec vous aujourd'hui, c'est parce que je suis lauréate du salec et elle a parlé des autres avantages du salec à part les prix, les trophées, les opportunités, si tout va bien, bien sûr. Donc, oui. Tout ira bien. Nous voyons beaucoup de... Le lobbying, on le fera. Nous voyons beaucoup de belles créatures comme vous, mais malheureusement, le long des routes, c'est quoi le message que vous avez à l'ancien à ses parents qui ont des enfants comme vous ? Pour vous, ça veut dire qu'elle est albinose. Pour les auditeurs. Oui, elle est albinose pour ceux qui nous écoutent bien attendus à la radio. Les personnes atteintes d'albinisme. Et pour la jeune féminine, pour ces jeunes filles qui vous écoutent, quel est le message que vous avez pour ces personnes-là ? Alors, je vais commencer par les personnes atteintes d'albinisme. Ça ne se dit pas albinose. Voilà. Pardon. Alors, j'aimerais dire à ces personnes que ce n'est pas parce que je sais, je le vis aussi, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes visuels qu'on est limité forcément dans la tête. Je le dis toujours, c'est une question de volonté. Quand on veut quelque chose, peu importe ce qu'on a, peu importe la grandeur ou la petitesse de nos moyens, on peut y arriver. Donc, ces personnes-là, il faut beaucoup étudier. Personne atteinte d'albinisme, vous pouvez briller, vous pouvez être qui vous voulez être, il faut se donner à fond. Il ne faut pas voir la couleur de sa peau comme une limite. Il ne faut pas calculer ceci pour dire que, bon, moi, je ne suis personne atteinte d'albinisme, cette chose ou cette chose n'est pas faite pour moi. Non, ce n'est pas ça. On est venus à Mercure, par exemple, on avait besoin d'étudiants pour se présenter au SALEC. Et voilà, je me suis présentée, ça a donné. Moi, je ne me suis pas dit parce que, bon, je ne me suis pas dit parce que j'ai du mal à voir, j'aurais des complications. Non, je suis allée et ça a donné. Donc, voilà. Aux jeunes filles également, c'est la même chose parce qu'aujourd'hui, on le remarque dans les salles de classe, en tout cas, moi, les salles que j'ai fréquentées, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais franchement, ça ne donne pas à côté filles. Quand vous voyez les meilleurs, les premiers, c'est toujours des garçons. Dans les compétitions, ils sont les plus chauds à se présenter. D'ailleurs, c'est cette particularité qu'on a eue cette année, c'est que dans notre équipe de Marcure, il n'y avait que des filles. Tu vois, je suis trop fière d'elles. Vraiment, trop, trop. Donc, c'est à la jante féminine aussi. Elles doivent plus se mettre à la tâche d'arrêter d'avoir peur. il faut se lancer des défis, il faut évoluer et se former. Des défis. Alors, c'est vrai que Amadou a dit que vous êtes une belle créature. Oubliez ça. Djumon, comment vous faites pour vous maintenir, pour ne pas avoir des traces un peu partout ? C'est vrai que vous êtes une personne atteinte d'albinisme, mais on ne sent pas. Très gigant, quand même. Peut-être que vous êtes une russe, une ukrainienne. Vous savez, les plus belles femmes du monde sont ukrainiennes. si jamais on décidait de me renvoyer chez moi, en Ukraine. Ah, non, bon, qu'est-ce que vous faites pour vous maintenir des produits ou bien vous êtes naturel ou bien vous ne sortez pas sous le soleil ? S'il vous plaît, vous perturbez les mythes. C'est sérieux, Alphonse. C'est sérieux, on est dans le sérieux. Allez-y. Mais bon, ça ne parle pas de lecture. Ça n'a rien à voir avec la critique. Notre Dan qui écrit là, vous voulez qu'elle nous écrive sur ça aussi ? pas du tout, elle ne va pas nous envoie la critique. J'ai envie quand même peut-être un conseil à ces personnes atteintes d'albinisme qui ont des traces, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes une ukrainienne. L'entretien. En fait, le principal problème des personnes atteintes d'albinisme, c'est le soleil. Mais en Guinée, c'est le problème majeur dans tous les domaines, c'est que généralement on est analphabète. On ne sait pas réellement c'est quoi l'albinisme. Vous allez voir une personne atteinte d'albinisme, elle ne sait pas pourquoi elle est comme ça, elle ne sait pas comment s'entretenir comme ça. Donc après, c'est des ragots, on dit, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et plus qu'ils n'ont pas d'autres choix, ils se laissent aller. Et parfois, ces ragots ne sont pas tout le temps vrais. Donc, ils vont éviter ce qu'il faut suivre et suivre ce qu'il faut éviter. C'est ce qui nous fatigue beaucoup ici en Guinée. Donc, quand tu n'es personne atteinte d'albinisme, je sais, ils vont te dire tu ne dois pas manger des fruits, du sumbara, là, non, non, c'est pas facile à éviter parce que tu te dis tout le monde le dit, c'est vrai, mais pourtant, ce n'est pas fondé. Bien. Et à chaque fois qu'on le dit, les gens ont tendance à ne pas croire. Moi, je connais des personnes qui ont ce régime particulier mais qui ont des traces sur toute la peau. Et je connais des personnes qui en mangent comme moi mais qui n'ont pas de traces. En réalité, scientifiquement parlant, la cause de ces taches noires, de ces plaies, les rougeurs, tout est le soleil. Donc, il faut éviter primordialement le soleil. Alors, soit on utilise des crèmes solaires sur les parties qui doivent être exposées, soit on se couvre totalement le corps. C'est simple. Bien. C'est du mot, yalo, lauréate, bien sûr, de cet événement du salon de la lecture et de l'écriture. C'est ça. Allez, on va aller avec les lecteurs qui patientent. Le 620, 28, 69, 69, le 620, 28, 65, 65, vos réactions sur Twitter à travers le hashtag espace informé. Bonne arrivée sur Radio-Espace. Les informés, les informés, débat des auditeurs. Débat des auditeurs sur Radio-Espace pendant qu'il est 14h passé de 34 minutes. Le tout commis auditeur, bonsoir et bonne arrivée. Allô, bonsoir, monsieur Kernomadjou, l'enfant béni de Dengoltouma, vous allez bien ? Très bien, Maman Del Fabari. Bonne arrivée. Je me permettrais d'abord de saluer mademoiselle Kadhi, la brillante journaliste. Vous savez, il y a des journalistes à la RTG et comme madame Kadhi la devait être dans les privés comme auprès de vous là pour qu'elle ait plus de noms. sincèrement, c'est une jeune femme qui est valable. Et puis, je salue la jeune femme, la jeune fille là qui a étudié à Mercure. Même quand il décrit qu'elle a une très bonne formation, il faut toujours encourager la formation des jeunes filles. Mais ce que je voudrais dire d'abord, monsieur Kernomadjou, parce que vous avez invité l'un des doyens ici, monsieur Bashir Bari, l'un des anciens ministres de la justice. Monsieur Bashir Bari a dit ce qui se doit, mais le CNRD aujourd'hui, la boussole là, monsieur Kernomadjou, il n'y a plus de boussole ici. La boussole est où ? La boussole est partie ! Où ça ? On est déboussolé ! Mais on ne peut pas comprendre, monsieur Kernomadjou, c'est le minimum de la loi. Moi, je ne suis pas juriste. Parce que moi, j'ai fait les sciences math, peut-être comme vous au lycée. Mais, c'est qu'on ne peut pas venir démolir la maison. On dit le domicile privé est inviolable. Il faut un liché de justice, mais un promoteur du troisième mandat qui est actuellement le directeur national du bâtiment vient détruire la maison d'une personne. C'est extrêmement grave, monsieur Kernomadjou. Bien, bien. Moi, je pense qu'il y a des antécédents. Je voudrais demander, je voudrais poser des questions à mademoiselle Khadi. Mademoiselle Khadi, accepteriez-vous d'épouser Kernomadjou ? mademoiselle Khadi, Oh, maïcôte, n'est-ce que même, c'est pas... Non, mademoiselle Khadi, c'est pas l'heure du jour. Non, sacré, mademoiselle Khadi. Ne vous gênez pas. Non, à l'étire. Je demande à mademoiselle Kadhi, accepteriez-vous de poser qu'il est demandeur ? Madame, mademoiselle Kadhi, est-ce que un jour vous envisagez de créer votre propre radio privée ? Je vous remercie. Ah, mademoiselle Alfa, sacré mademoiselle Alfa. Merci beaucoup pour les questions. Je ne sais pas trop pourquoi Madjou particulièrement. Bah écoute, c'est un bel homme qui connaît son travail. On ne sait pas ce que... On ne sait pas... Oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non. Non, mais... Oui ou non, non Kadhi, la guillette est faite. Les auditeurs sont rois. Non, mademoiselle, si vous ne savez pas, à l'antenne, les auditeurs sont rois, surtout à l'espace. C'est les auditeurs qui nous payent notre salaire. Mais je pensais qu'il était déjà parti. Non, Kadhi, l'auditeur est roi. C'est comme si c'est la mine qui posait la question. Je te vois, je te vois, je te vois très sale. Non, on gère ça hors antenne, c'est mieux. Tu as vu, non. Mais bien sûr, je vais répondre, oui ou non. À la fin des Gégés, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, alors créer ma propre radio en jour, pour l'instant, je ne pense pas à ça, franchement. Peut-être que ça peut arriver avec le temps, mais non, non, c'est loin de mes ambitions. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Ils sont nombreux à nous regarder. Monsieur Six, Ibram Soury. Non, lui, il est terrible ce monsieur-là. Yarultso de Koya. On va prendre un autre auditeur. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, les triples célibataires. Lui aussi, les gis. Bonne arrivée. C'est Zalaoumar depuis Kanka Nabaya. Kanka Nabaya, dans le Nabaya profond. J'aime bien Kanka, surtout du côté de Carfamuria. Bonne arrivée. Oui, je suis à tout près de Carfamuria, à 5 kilomètres de Carfamuria. Bien. Bonne arrivée et bonsoir à ceux qui nous regardent du côté de Kanka, Messira et autres. Oui, c'est Romadio. Comment ça va ? Très bien, l'âme de l'Ellaï. Comme vous êtes très difficile à se joindre, c'est juste pour vous dire bonsoir. Et je salue tous vos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en direct de Kanka. Portez-vous bien et bonne soirée. Salutations à ceux qui nous regardent du côté de Kanka, Carfamuria, il y a Messira et puis il y a beaucoup de quartiers de Kanka. Vous connaissez ces quartiers ? Bordeaux. L'hôtel, je pense, Niger ou quoi ? L'hôtel, le chemin de fer, j'ai oublié. Je ne connais pas. J'ai passé qu'une seule nuit à Kanka. Bon, après, je vais m'appeler. Un autre auditeur, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, c'est Kermage. Votre, vous nous appelez d'où ? Sommadalé ou Détigéré. Bonne arrivée, ils sont nombreux à nous regarder aujourd'hui en route qui ne s'il y a dans le bourré, visiblement le soleil ardent sur place. On vous écoute. Très ardent même. Oui, toutes les félicitations à Mme Kaba qui est d'ailleurs très fréquente sur mes réseaux sociaux. Et ce que je dirais à Mme Kaba, c'est de se friser sur son élan. La haine, elle a de son ambition qui est vraiment formidable. Il faut qu'elle capte sur cette affaire. Et l'avenir sera rendu, je crois. Merci à Mademoiselle, la lauréate. Elle entend, à travers ses explications, qu'elle a en quelque sorte mérité ce prix. Donc, toutes mes félicitations à elle. Et merci à Mme Bachir. Ce que Mme Bachir a dit sur les droits guinéens, vraiment, ça... On ne peut pas tout dire sur cette antenne, mais il y a beaucoup de choix que... Sur... C'est le problème judiciaire. Merci beaucoup. En direct de Sigi, ce n'est pas évident. Le soleil est tellement ardent. Amadou, vous n'allez pas dire le contraire. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que... Mais pourquoi, Sigi, quand les gens aiment se battre à moins de 200 mètres, les gens se discutent. C'est le soleil ? Non, parce que... Non, ce n'est pas le soleil. Les gens sont tellement vrais. En Guinée, les premiers intolans en Guinée, il y a beaucoup qui viennent de Sigi. Je ne dirais pas le contraire. Voilà. Pas que jusqu'à présent, Sigi continue à fournir assez de personnes cadres, mais ce sont des gens vrais. C'est vrai que quand tu vis là-bas, on préfère mieux s'affronter. Et puis après, c'est fini, c'est fini. Moins de rancune. Ils sont à l'image des gens d'hôpital. Oui, pas de rancune. Salut, frère. Je suis à l'écoute de cette émission. Depuis Kindia, je suis très fier de ma jeune sœur, Kadjetou Kaba. Lui, c'est Mamoudou Douadin Kaba. Voilà, qui réagit sur Twitter, à travers le hashtag Espace Informé. Un autre éditeur. Bonsoir et bonne arrivée. Vous connaissez le nom de Douadin ? Oui, bonsoir, M.C. C'est la famille. Bonsoir. C'est Concevoir, Hamdana. L'enfant de Dingira. On vous écoute. Merci. Moi, je salue. Et votre premier invité, M. Sébastien, tout ce qu'il a dit, c'est une réalité. Dans ce pays, vraiment, moi, je salue. Dans ce pays, parce que chaque président qui vient, il y a trop de problèmes. Mais nous prions bien, 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 bien. Je vous ai aidé. Par rapport à votre invité, l'enfer qui est là-bas, moi, je vous ai dit que c'est une réalité. Portez-vous bien. Bonsoir et bonsoir. Madjou, bonsoir. Envie de prendre la tête de la demoiselle Kadhi. Mettre sur mon cou tellement qu'elle est forte. Félicitations à elle. C'est Souleymane Diallo qui réagit sur Twitter. Bonsoir, Madjou. Bonsoir à toute l'équipe désinformée. C'est Alpha Dio. Je vous regarde depuis Sanwaya. Mais à Sanwaya, le soleil est tellement ardent. Je vous salue et je salue votre invité, Kadiatoukaba. Je félicite Kadiatoukaba. Je l'encourage. Alpha Dio, lui, c'est un chauffeur de camion qui fait la navette Conakry et l'intérieur du pays. Merci beaucoup de nous regarder en direct de Sanwaya dans la commune urbaine de Koya. Voilà, c'est ça. On va prendre un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, Madjou et bonsoir à toute l'équipe. Vous êtes en direct. Votre mètre vous appelle d'où ? Merci. Je vous appelle depuis Andala. Bon arrivé dans la commune de Ratoma. Je salue Mme Kadiatoukaba, l'initiatrice de ce gouvernement qui parle du livre. Parce que qui parle du livre, parle du développement. Donc, je l'encourage à ne pas décelébrer, à continuer toujours à travailler et à accepter aussi les critiques. Donc, je félicite également la gagnante qui est avec vous aujourd'hui. Cependant, ma question est de savoir le choix sur le parrainage de Salet. C'est la personne de M. J.A. Pourquoi le choix sur sa personne ? Étant donné que nous avons aujourd'hui des écrivains chèvronnés. Je prends un exemple de Cerno Monnenembo et tout de suite. Ça, c'est un événement. Il y a plusieurs écrivains qui se sentent vraiment discriminés sur cet événement. Parce qu'on ne les a pas réservés une place spéciale. Je parle de la nouvelle génération et ainsi de suite. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut parler du livre sans pour autant inclure les auteurs et les écrivains qui vraiment participent pour la promotion du livre. Merci beaucoup et portez-vous bien. Bonne soirée. J'appelle que par rapport à ces écrivains de nouvelle génération. Moi, j'en invite beaucoup, notamment les sénateurs et tant d'autres. Mais je vous laisse répondre, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Déjà, sa question, la première question, c'était pourquoi Awadididier ? Alors, nous avons voulu donner une dimension africaine au Salon de la lecture cette année. Et puisque nous ne pouvons pas faire venir toute l'Afrique en Guinée, mais il fallait cibler une personne qui avait cette dimension africaine. Et pour nous, Awadididier fait partie de ces personnes qui ont une dimension africaine. Aujourd'hui, que tu sois sur le continent, que tu partes en Europe, en Asie, en Amérique, Awadididier, franchement, il y a toujours une ville, un pays quelque part où franchement, une, deux, trois personnes reconnaissaient. Aujourd'hui, c'est son panafricaniste engagé dans l'âme. Et son combat se fait sentir sur le terrain. Et donc, pour nous, puisqu'on n'a pas pour l'instant les moyens de faire venir autant d'Africains au Salek, il fallait quand même trouver une personne dans laquelle on pouvait retrouver l'Afrique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le choix est tombé sur Awadidid. Et donc, un ambassadeur, c'est notre voie, en quelque sorte, au-delà de nos frontières. Parce que cette année, il y a eu des ambassadeurs nationaux et aussi des ambassadeurs internationaux. Sur le plan international, il y a eu Didier Awadid. Et donc, il va nous aider à vendre le projet à l'international partout où il passera. Déjà, les postes qu'il aurait fait, tout ce qu'il a eu à faire comme communication. Dieu sait où ça, combien de fois ça a contribué à grandir le projet. Donc, le choix est essentiellement porté sur Awadid par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec sa musique, d'ailleurs. Parce que quand on prend Awadid, c'est un rappeur engagé, mais qui clashe de ouf les États. Ce qui n'a rien à voir avec, justement, nous, notre salon. Mais c'est surtout parce que le rap aussi va avec l'écriture. Et donc, Awadid, Didier, franchement, il avait toutes les capacités requises. Par rapport aux auteurs jeunes de la nouvelle génération, je rappelle que parmi nos ambassadeurs, il y avait Sénateur Diallo. Et Sénateur Diallo, il faut le rappeler, il a été primé au même titre que les Didier Awadid, que les Ablaimbaï Scandale. Ça, c'est côté ambassadeur. Sénateur, son livre Nation Enchantée faisait partie des livres de présélection. Mais au-delà de Sénateur, il y a ce jeune qui a écrit Sheik Talibé, qui a écrit son livre... En tout cas, Le silence de Dieu, voilà. Le silence de Dieu, c'est ça, le nom de son livre. Ça faisait partie des livres de présélection. Et donc, parmi les membres du jury, Aïsset Adoumbouya, elle est jeune, elle a moins de 30 ans. Mambi Magasuba a un peu plus de 30 ans maintenant, mais il est jeune, il faisait partie du jury. Soul Coïta est jeune, il faisait partie du jury et tout. Donc, je ne comprends pas quand on dit que beaucoup de jeunes se sont sentis lésés. Je ne comprends pas trop, mais ce qui est sûr... Les prochaines années, d'autorons la chance de participer. De participer exactement, parce qu'ils ne peuvent pas tous être là. On va enchaîner avec vos réactions sur Twitter à travers l'hashtag espace informé. Bonsoir, Madjou. La situation concernant le jugement en Guinée est triste. Imaginez voir quelqu'un qui a commis des atrocités pour monter au pouvoir, suspendu notre constitution, sans savoir qu'il vient aussi mettre en oeuvre la loi. Maintenant, quelle loi met-il en oeuvre ? Abdourahmane Kabaki réagit sur Twitter en direct des Etats-Unis. Bonsoir, Madjou. Je vous écris depuis Sénégal. Zigen Chor. Je suis ici à Zigen Chor. Centre Sulemane Diallo. Mais Tierno, la Guinée va mal. Dieu bénisse la Guinée et les Guinées. Bon ramada à vous. Merci beaucoup à vous, M. Diallo depuis Zigen Chor. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, en tant que Dumbuya, nous, on n'a pas livré la liste des membres du CNRD, la déclaration de leurs biens. Tout ce qu'il nous brandit ici, c'est de tape à l'oeil. Tidiane Bottegué depuis Douala au Cameroun. Bonsoir, Madjou. Toute l'équipe, c'est vraiment pathétique que les textes sont parfois mal interprétés par les juristes eux-mêmes pour la déclaration des biens. L'autre fois, le porte-parole du gouvernement disait que c'est devant qu'ils vont présenter leurs biens. Diallo, Mamadouri depuis Sigiri. Bonsoir, Madjou. J'ai écouté les avocats importés. Je préfère ne pas en parler parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous, nous réagissons en fonction des thèmes que nous avons débattus. Ça, c'était dans les GG le matin. Et là, nous sommes avec les informés sur Radio Espace. Bonsoir, les infatigables de l'info. Parlant de littérature, l'élève Guinée ne lit vraiment pas. Déjà, nos écoles n'ont même pas de bibliothèques. J'ai discuté avec un Sénégalais. Il me dit qu'il a lu plus de 300 ouvrages. Bravo, Saléka. Saïdou Yaouki, début Kindea. C'est vrai que quand même, les Sénégalais, les Ivoiriens, surtout les Sénégalais, ils lisent beaucoup. Ils lisent énormément. Moi, j'étais à la filetade de Dakar en 2019, mais j'étais épatée par le mouvement et tout. Et quand vous partez dans les salons ailleurs, franchement parlant, ce sont des élèves, ce sont des étudiants qui remplissent ces salons. Mais ici, je te jure, il faut que tu fasses venir un influenceur, un blogueur, pour que ton salon puisse être rempli, par exemple, pour que les jeunes viennent. Mais si ça doit simplement rester entre acteurs, c'est chaud. Donc ça fait maintenant que même ceux qui sont dans le livre sont obligés d'appeler les blogueurs, ceux que je ne partage pas forcément. Ils peuvent venir en tant que lecteurs, mais il ne faut pas que ce soit à cause de leurs images que les gens viennent. Parce qu'en ce moment, ils viendront pour autre chose, mais pas pour la cause de la littérature. Donc c'est vraiment dommage ça, par contre. On va enchaîner. Amadou, si vous permettez, s'il vous plaît, il y a beaucoup de réactions. Peut-être, allez-y. Non, c'est si vous connaissez Amadou Touré du côté de Sigiri, un censeur. Non. Il a des centaines de livres qu'il a eus à lire, c'est un homme de livres. Bien. Bonne chance à lui. On espère qu'il va... Pourquoi pas les prochaines éditions ? C'est à lui de manifester parce qu'il est à Sigiri, sincèrement. Il enseigne énormément. Il est censeur. Je ferai tout pour vous mettre en contact. Nous, on ne le connaît pas. Bonne chance à lui. Faites-lui venir à Conakry. Sigiri en est bien. Bonsoir, Thierno. Les infos, est-ce possible de savoir si la CRIF peut être assistée par des experts internationaux ? Ce n'est pas à moi de répondre. D'ailleurs, je ne maîtrise pas cette question. Ce n'est pas à moi aussi de répondre. Thierno Angelis, je pense que les jurys sont mieux placés. Sincèrement, ce n'est pas à l'heure du jour. Merci beaucoup. Tout de même, Thierno Angelis, fidèle auditeur. Bonsoir, Madjou. La lecture est très bonne, mais l'élève Guinéen, pour moi, je ne pense que c'est une initiative de Kadia que le... Tafsir Boukia, je ne comprends pas le message. Pas d'article, rien. Je ne sais pas. Il va falloir réformuler. Bonsoir, Madjou. Les informés à vos invités. Toutes mes félicitations à eux. Au colonel et son équipe devraient nous organiser des élections libres et transparentes pour partir quelqu'un qui a un palu chronique ne peut pas soigner. Un palu... Mon palu, je ne comprends pas. Mamadou Madjou, depuis Malabo, en Guinée-Équatoriale. Les plus belles femmes du monde sont Ibrahim Sourissot qui réagit. La question est posée à l'antenne. Elle doit être répondue à l'antenne. Lui, c'est Tafsir qui revient. Voilà, lui, c'est un ami certainement de Chiplou qui est devenu un perturbateur dans ce C2. Sinon, il est tellement sage. Chiplou, c'est le plus sage parmi nous. Bonsoir, Madjou. Félicitations à la lauréate et aux organisateurs. Généralement, quand tu demandes la main d'une fille et qu'elle a le complexe de te dire oui, c'est la pauvre qu'elle est... Je ne veux pas terminer quand même. Je ne veux pas terminer. D'accord. La main, je ne termine pas. On enchaîne avec un appel. Bonsoir et bonne arrivée. Les gens là... Oui, bonsoir, madjou. L'ami de Esdrami. Bonne arrivée. L'âche caramba, j'habi. Oui, je vois, je vois. J'ai dit bonsoir à la carrière toute notre vedette. Je sais que sa présence aujourd'hui a perturbé notre émission. Ah bon ? Moi, je dis que vous êtes allergique aux belles femmes, hein. Ah bon ? On vous a dit ça ? Non, on vous observe le près. L'âche, L'âche. Nous, on prend quand même le sel et le sigle. On est des êtres humains quand même. Oui, absolument. Oui, c'est encore jeune. Bon, moi, c'est ma fille et c'est notre vedette. La fille là... Vous savez, le jour que moi, je l'ai admis, c'est le jour où il a interviewé le professeur Fakonté. Il a parlé, c'est-à-dire que la façon qu'il a parlé, on dirait que une fille qui est née à Paris, d'origine parisienne, c'est à France. Le français qu'il prononce, c'est le jour que vraiment moi, je l'ai avalé. C'est le jour que je l'ai aimé. C'est ma vie, hein. D'accord. Bon, on va revenir dans l'émission normale. Tout à l'heure, mon collègue a fait un peu de l'étalage là, il y a un problème quand même, hein. Je vous dis, il y a un problème. Il y a eu d'écouter les émissaires, mais enfin, les avocats de Kassoui, là, ils ont vraiment attaqué le procès et conformant la loi, si on ne veut pas attention, ça va, ça va mal partir. Parce que moi, je vous dis, apparemment, quelque part, ils ont raison. Écoutez, c'est trop simple. Le code pour celui pénal, c'est la loi L 2016 0,70, 26 octobre 2016, décreté, de me promulguer par 3%. LH, LH. Bien sûr, dans l'obligation, dans l'obligation. Rapidement, le temps. Pardon? Le temps, c'est la fin de l'émission, mais je vous donne une chance, peut-être 20 secondes, s'il vous plaît. Vous savez, la radio, c'est l'heure avec les obligations commerciales. D'accord. Alors, je disais que ce qui est qui n'allait pas durer. C'est un appel qui est très simple. C'est-à-dire, c'est le caractéristiel du procès qui a fait que le procès n'avait pas le droit de mettre quelqu'un en détention en flagrant délit. D'ailleurs, il y a interdit. C'est clair? Voilà. Voilà, la loi est là. Merci beaucoup pour le témoignage. écoutez-moi. LH, il est trop... Allez-y, allez-y, terminez, s'il vous plaît. voilà. Écoutez, article 14 de la loi dispose en cas de flagrant délit, le juge d'instruction n'est pas saisi lorsque le fait est fini d'une peine d'emprisonnement. Le progrès qui interroge seulement le sujet pour connaître son identité et le fait s'il décide dès le procès il saisit le tumeur. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bonne soirée, c'est le temps, je suis vraiment désolé. Moi, je voulais demander le contact de Demoiselle Kadhi pour soigner ma lecture et mon français si c'est possible. Après, on va en discuter, voir. Merci beaucoup, Aïssetoujoumou, à très bientôt et bonne chance à vous. Merci beaucoup, à vous également. Vous faites quoi à l'université Mercure ? Droit. Droit ? Droit des affaires ? Droit civil ? on trompe quand même pour le moment. D'accord. Kadi Etoukaba, merci beaucoup, à très bientôt. C'est toujours un plaisir de se recevoir ici. Merci beaucoup, Amadou. Merci à Chiplot, le perturbateur du jour. Merci à Abdoul Gader Dramey ici qui réalise cette émission à la radio, à la télé. Nous avons voté Souma et toute son équipe accompagnée de Jean-Marie et puis de Nala et Sidibé. Portez-vous bien, bonne soirée. On se donne rendez-vous demain dans cette émission de les informés. Demain, on parlera du loyercher en Guinée avec des spécialistes à la matière. C'est très important parce que là, beaucoup sont concernés, notamment Amadou et Dramey. Au revoir. Radio-Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur trois sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espaces, c'est les informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.